Bonjour Sabine. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement et présenter votre structure ? Alors, je suis Sabine Lecam, je suis responsable d'agence sur deux structures, donc ADEF+, qui est une agence d'intérim d'insertion, et ADEF, qui est une association intermédiaire. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça signifie, parce qu'association intermédiaire, je ne l'ai pas. Et aussi, quelles sont vos missions ? D'accord. Donc, l'association intermédiaire est portée sur la structure ADEF. On met à disposition du personnel sur tout ce qui est secteur non marchand. Donc, nos clients premiers, ce sont les particuliers employeurs. Donc, on peut mettre à disposition des personnes sur du ménage, de l'espace vert, de l'aide des ménagements. Enfin, les missions sont diverses. Et on intervient aussi auprès des collectivités territoriales, du territoire d'Orion et alentour. Et ADEF+, c'est une entreprise de travail temporaire d'insertion. Donc, il y a bien cette vocation d'insertion. Et là, on intervient auprès des entreprises, donc de différents secteurs et sur des secteurs d'activité variée. Donc, on peut travailler avec des entreprises de l'industrie agroalimentaire, des entreprises du bâtiment, des entreprises de menuiserie, etc. Donc, comment ça se passe ? On pousse la porte, une entreprise va expliquer ses besoins. Et vous, vous avez un vivier de personnes qui sont à la base éloignées de l'emploi et que vous allez réinsérer de cette façon ? C'est exactement ça. Donc, soit effectivement, le client va venir chez nous parce qu'il nous connaît ou il a eu les coordonnées par quelqu'un. Nous exprime effectivement ses besoins en termes d'activité professionnelle. Et nous, on met à disposition des personnes, en fait, sur ces types de postes qui sont soit prescrits. En fait, il faut qu'il y ait une prescription des prescripteurs. Donc, on travaille en collaboration avec Pôle emploi, Cap emploi, Mission locale, le CCAS, les assistantes sociales. Et donc, il faut bien qu'il y ait une prescription de ces organismes pour que nous, on puisse faire travailler ces personnes-là. Et puis après, il y a aussi toute une démarche commerciale. On va aussi à l'encontre des entreprises pour promouvoir l'insertion et pour travailler en collaboration avec soit le particulier employeur, soit les entreprises du secteur marchand. Très bien. Très bien expliqué et de manière synthétique. Vous êtes au premier forum de BSS organisé par RLV. Pourquoi est-ce que vous êtes venue aujourd'hui ? Alors, je pense que c'est important d'être présent déjà pour connaître les acteurs locaux, pour continuer à travailler en collaboration parce que travailler tout seul de son côté, c'est compliqué, surtout dans l'insertion. Et on parle aussi de parcours d'insertion. En fait, on a vraiment une vocation à accompagner les personnes qu'on fait travailler. Il n'y a pas que l'aspect travail, il y a aussi l'aspect accompagnement socio-professionnel. Donc, le fait d'être présent sur ce forum, ça va permettre de mutualiser aussi les choses que l'on peut proposer à nos bénéficiaires et donc d'optimiser leur parcours puisque l'objectif, c'est quand même que ces personnes aillent sur un emploi pérenne. Et on met souvent en avant la richesse d'un tissu industriel sur un territoire ou le nombre d'entreprises présentes. En quoi, en fait, avoir un tissu économie sociale et solidaire riche sur un territoire peut être une force ou une chance pour ce territoire ? Alors, c'est une force d'un point de vue, effectivement, du tissu économique et aussi pour les bénéficiaires qu'on accompagne, enfin, les salariés qu'on met à disposition. C'est souvent des personnes qui ont peu de mobilité. Donc, l'opportunité de pouvoir travailler sur son territoire. Et puis, en termes d'économie, je pense que c'est une plus-value. Après, je pense qu'il faut vraiment valoriser l'insertion auprès des entreprises classiques qui est parfois peu connue ou qui n'a pas forcément bonne presse. C'est une bonne représentation et on a de très belles réussites. Donc, je pense que c'est vraiment la vocation aussi de valoriser l'économie sociale et solidaire. Et bien alors, justement, question, quel message vous souhaiteriez faire passer aux élus, aux collectivités, aux entreprises du territoire ? Alors, le message, oui, c'est de peut-être laisser plus la porte ouverte à ces entreprises de l'économie sociale et solidaire. Avoir une ouverture peut-être d'esprit un petit peu plus ouverte pour mieux nous connaître. Et puis, de peut-être laisser la possibilité et la chance à ces salariés qui sont peut-être parfois éloignés de l'emploi, plus ou moins, parce qu'on a tous les publics, et leur permettre d'accéder sur un type d'emploi pour après aller sur un emploi plus pérenne. Et c'est la dernière question qui n'en est pas une. Un instant, carte blanche, un message à faire passer, un autre sujet à aborder, une actu à partager ? Et bien écoutez, moi j'ai repris, donc, carte blanche, j'ai repris la direction d'ADEF à DEF+, sur Lyon, au 1er août. Donc, voilà, moi je suis ouverte à toute rencontre et à une perspective d'évolution de ces deux structures sur le territoire et à un travail partenarial que je trouve prioritaire, en tout cas, dans nos activités. Et bien je vous remercie beaucoup et que je vais vous laisser retourner au stand, puisque c'est bientôt la fin de ce forum, pour continuer d'échanger. Merci beaucoup ! Merci beaucoup !